Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'analyse technologique ou la dissection mécanique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Joliane Nanfousse, qui est présentement étudiante au doctorat Réseau-Ouptérieur-UQAM. Et aujourd'hui, ce qu'elle nous présente, c'est les résultats de sa recherche, de sa maîtrise, qui a été effectuée dans les deux ou trois dernières années. Donc, les deux dernières années. C'est une recherche qui a été faite au niveau secondaire. Par contre, je pense que ça pourrait bien s'appliquer à la FGA, puisque ça a été fait en ATS de quatrième secondaire. Donc, Joliane, je te procède toute la place. Merci d'être là. D'accord. Bien, merci beaucoup de votre présence ce matin. J'étais très contente quand on me demande de venir présenter à la FGA, chose à laquelle je ne m'attendais pas au départ, mais tout de même très heureuse d'être avec vous ce matin. Je pense que je peux quand même en apprendre de vous aussi lors de la discussion tout à l'heure, plus à propos de la formation pour les adultes. Donc, bien sûr, ce matin, je vais vous expliquer ce qu'il y en était pour le secondaire. Puis ensuite, comme François vous en a parlé, on va pouvoir en traiter plus de votre côté, comment ça peut s'appliquer. Donc, pour commencer, j'avais le goût de vous faire un petit différence entre c'est quoi en fait la démarche d'analyse technologique et qu'est-ce que ça peut comporter. Donc, la démarche d'analyse technologique, ça comprend entre autres la rétroconception, la reconception et la dissection mécanique. Donc, c'est trois grands termes, si on veut, qui sont inclus dans l'analyse technologique. Ce qu'on peut voir surtout dans le fait de l'analyse technologique, si on regarde au centre ici avec le... je vais essayer d'utiliser le pointeur. On peut voir que peu importe la démarche qui s'inscrit dans l'analyse technologique, que ce soit la rétroconception, la réconception, la dissection mécanique, il est toujours, toujours question d'analyser. Donc, c'est le point clé d'une démarche d'analyse technologique, c'est le fait d'analyser en fait. Sur quoi on va se pencher aujourd'hui, c'est plutôt la dissection mécanique. Donc, vous pouvez voir ici, là, dans le bas de la diapositive, une dissection mécanique, ça, dans le sens, ça demande à l'élève, entre autres, de démonter, d'analyser, puis parfois de remonter l'objet, pas toujours. Donc, les termes en gras, là, démonter et analyser, c'est que ça fait toujours partie de la dissection mécanique et parfois, il va être question de remonter. Donc, on parle vraiment d'analyser un objet du quotidien. Dans ma recherche, j'ai utilisé ce qu'on appelle le diffuseur de fragrances automatique. Donc, on peut voir sur la diapositive, justement, un diffuseur de fragrances. Il y a différentes pièces qui sont intérieures. Les élèves avaient à prendre, je leur ai simplement demandé de prendre un diffuseur, puis de tenter de comprendre comment il fonctionne. Donc, il était vraiment par découvert dans la recherche. Les élèves ont pris le diffuseur, ils ont commencé par l'ouvrir. Donc, j'en ai un juste ici. Donc, comment l'ouvrir? Donc, voilà, ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on peut voir vraiment le mécanisme. Donc, on a, entre autres, le bouton sur lequel on peut appuyer, ce qu'on voit d'ici de l'extérieur, le bouton pour faire fonctionner l'appareil. Il y a aussi un détecteur de mouvement dans ce modèle-là, mais ça dépend vraiment des modèles. Quand on regarde le diffuseur, au premier moment, les élèves ont pu voir justement qu'il y avait des piles, donc que c'était alimenté par des piles. Et on peut voir aussi la bouteille de parfum. À ce moment-là, certains élèves ont fait fonctionner le diffuseur d'autrement. Donc, en faisant fonctionner le diffuseur, ils ont pu voir que la partie du haut ici baisse et remonte en fait le petit levier pour faire sortir, si on veut, le parfum. Pour continuer, le fait de démontrer, ce que les élèves ont fait, c'est qu'ils l'ont sorti du socle, sorti de la boîte, si on veut, comme c'est le cas ici. Et on a quatre vis ici qui ont été démontées par les élèves. Une fois que les vis sont enlevées, on peut voir l'intérieur de l'objet. Donc, à l'intérieur de l'objet, les élèves ont pu voir vraiment tout le système de roues dentées qui est derrière. C'est sûr que si j'avais pu voir en personne, j'en aurais fait démonter un, donc ça vous aurait peut-être permis de mieux voir, mieux comprendre, mais bon, on va s'organiser comme on peut aujourd'hui. Ce qu'on peut voir dans l'objet, entre autres, c'est qu'il y a une petite roue dentée juste ici qui actionne les autres. Donc, si je le fais fonctionner en espérant que tout ne va pas lâcher, vu que le modèle est ouvert. Donc, en le faisant fonctionner, je ne sais pas si vous allez être capables de voir. Non, on ne voit pas très bien. Bon, ce n'est pas grave. Donc, il y a un mouvement des roues dentées qui s'effectue. La roue dentée qui est juste ici est la première à bouger. Donc, c'est ma roue motrice. Elle va transmettre le mouvement aux roues dentées suivantes. Si on regarde sur le diaporama du bas, le diaporama, on peut voir que ici, j'ai toutes mes roues dentées. Donc, la première ici, la petite qui fait tourner la seconde, qui fait tourner la troisième et ensuite qui va faire tourner une partie ici en haut qui est en fait une vielle manivelle. Donc, ici, je tente de vous le montrer. On peut voir ici une pièce qui n'est pas complètement circulaire. Donc, c'est juste comme une partie d'une roue dentée qui va bouger de gauche. C'est vraiment difficile de vous montrer ça avec la caméra, je m'excuse. Qui va bouger de gauche à droite lors du mouvement et c'est cette partie-là ici dans le levier. Donc, sur le diaporama en bas, on voit que la pièce est juste sous la roue dentée ici. Et c'est le fait que celle-là va tourner vers la gauche et vers la droite qui va faire monter et descendre mon levier pour faire, si on veut, sortir le parfum. Derrière tout ça, il y a d'autres pièces. Si on regarde sur le diaporama, on peut voir que quand on enlève toute la plaque qui contient les roues dentées, juste ici, on peut voir qu'il y a un petit moteur. Moteur avec une mini roue dentée qui est en fait, si on se rapporte à l'autre image, la petite roue dentée, la première. La roue dentée, celle-là va tourner vers la gauche et vers la droite. Pourquoi le deux sens pour tourner? C'est le fait que quand elle va tourner par exemple vers la droite, le levier va monter et quand elle va tourner vers la gauche, le levier va se redescendre, etc. Donc, c'est vraiment important que la petite roue dentée puisse tourner à gauche et à droite. Donc, notre moteur va faire les deux mouvements en interne. Derrière le moteur, on a un petit circuit imprimé qui est bien sûr relié à mes piles et on peut voir le devant ici du circuit imprimé. Donc, on peut voir entre autres qu'il y a le bouton, la petite lumière qui permet de fonctionner. Et donc, on a la petite plaque justement ici qu'on peut voir, la petite lumière, le bouton. Il y a le détecteur de mouvement aussi. Donc, tout est dans l'objet. Lorsque les élèves ont fait la dissection, ils ont pu eux-mêmes observer chacune de ces pièces-là. Ce qui est important de savoir, c'est que les élèves n'ont pas tous fait ça de la même façon. Donc, ils n'ont pas tous procédé de la même manière pour arriver à comprendre le fonctionnement de l'objet. Donc, les chemins étaient différents selon les groupes. C'est de ça que je vais vous parler tout à l'heure. Donc là, c'est un peu ce qu'il y en était pour le diffuseur de fragrance. En fait, dites-vous qu'à la maison, les élèves peuvent ouvrir à peu près n'importe quel objet qu'ils ont sous la main. Bien sûr, un objet si possible n'a pas trop grande valeur pour ne pas le briser. Si jamais on le brise, c'est moins grave un petit peu. Et dans le fond, ils peuvent ouvrir un peu n'importe quel objet, comprendre le fonctionnement, puis ça peut permettre parfois de réparer un objet. Si je prends une professeure, justement, de l'UQTR, qui m'a entendu parler de mon projet, en fait, puis est arrivée une journée, puis sa laveuse ne fonctionnait pas bien. Et avant d'appeler le technicien pour qu'il vienne le réparer, elle a décidé de l'ouvrir. Elle s'est dit « Pourquoi pas? Je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. » En ouvrant le derrière de sa laveuse, elle a réalisé que finalement, ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas bien, c'est vraiment juste un tuyau qui était, si on veut, mal branché. Donc, elle a pu rebrancher le tuyau tout simplement, puis refermer sa laveuse et tout était réglé. Donc, à ce moment-là, elle a pu économiser tant d'argent avec le simple fait de prendre le temps d'analyser l'objet qui est devant nous pour tenter soit de le réparer ou autre chose. Donc, c'est une chose qui peut être pertinente à apprendre pour nos élèves. C'est bien sûr dans le programme, entre autres au secondaire et je crois aussi dans la FGA, dans la partie ATS, mais c'est aussi quelque chose d'utile au quotidien. Si on continue avec le diaporama, ici, vous pouvez voir en fait, voyons comment dire, c'est la démarche d'analyse technologique. Le schéma a été fait par le CDP. Le CDP a fait en fait des schémas de toutes les démarches qui existent, autant pour le secondaire que pour le primaire. Dans ce cas-ci, on a l'analyse technologique au secondaire. Ça nous présente un peu les étapes par lesquelles les élèves doivent passer. Première des choses, on va demander aux élèves de se demander quel est l'objet, à quel besoin est-ce qu'il répond, qu'est-ce qu'il engendre. Si on prend une diffuseur de fragrances automatiques, comme on en parle aujourd'hui, à quel besoin ça répond? Tout simplement à avoir une bonne odeur, par exemple, dans la maison, à combattre les mauvaises odeurs, etc. Ensuite, on demande aux élèves de proposer une explication. Donc, d'expliquer dans leurs mots, dans le fond, de ce qu'ils connaissent de l'objet, du fonctionnement de l'objet. Donc, nécessairement, on ne s'entend pas à ce moment-là avoir une explication complète. C'est un peu le même principe de quand les élèves doivent faire une hypothèse lors d'une démarche d'investigation. Donc, ils vont simplement expliquer ce qu'ils connaissent de l'objet à la base avant même de commencer à faire la dissection mécanique, qui est en fait une analyse technologique. Dans la suite, ils vont planifier et réaliser la démarche. Donc, ils vont choisir le matériel dont ils vont avoir besoin. Dans le cas du diffuseur de fragrances automatiques, le matériel nécessaire était bien sûr, entre autres, un tournevis pour être capable d'enlever les vis. Ensuite, ils vont tenter de faire un certain scénario, donc un déroulement, si on veut, les étapes de la démarche qu'ils vont faire. Donc, de sortir, bon, par exemple, j'ai commencé par enlever les vis, je vais aller voir à l'intérieur de l'objet ce qu'il y a, etc. Et ensuite, ils vont faire l'action, donc le fait de démonter et d'analyser l'objet. Par la suite, on va leur demander, entre autres, d'élaborer des explications, d'expliquer le fonctionnement de l'objet, en fait, de rendre compte de leurs observations et de finalement faire une conclusion à ce propos. Donc, c'est la démarche d'analyse technologique, donc les étapes qui sont, bien sûr, un élève peut passer par les étapes revenir, donc c'est des étapes qui sont itératives, donc ce n'est pas nécessairement une ligne droite. Et dans ces étapes-là, il peut y avoir des modifications. Si on prend la partie planifier et réaliser la démarche, lorsque l'élève va planifier sa démarche, va planifier son déroulement, il va faire son action et il est possible que d'un élève à l'autre, on voit des différences, des changements. Voilà. Donc, si on continue, je vais vous parler maintenant un petit peu plus de ma recherche directement. Rapidement, c'est une étude exploratoire qui a été faite auprès de 12 participants de la 4e secondaire qui proviennent de la région de la Mauricie. Tous étaient dans le profil ATS. Au secteur jeune, l'analyse technologique se fait aussi en ST. Par contre, le programme ATS, en fait, un petit peu plus, il pousse un peu plus loin sur ce concept-là, donc c'est pour ça que j'ai choisi le ATS. La collecte de données est effectuée en deux étapes, donc je suis allée voir les élèves, je leur ai demandé de se placer première des choses en équipe de deux. Je leur ai donné un diffuseur de fragrance automatique et je leur ai simplement demandé de tenter de comprendre le fonctionnement de l'objet. Donc, je tentais vraiment de voir comment ils allaient le faire par eux-mêmes. Donc, vraiment, si on les amenait à le faire par découverte. C'était des élèves qui n'avaient pas encore fait vraiment d'analyse technologique en tant que tel. Je les ai vraiment vus en début de 4e secondaire et la majorité ne savait pas trop ce qu'ils en retournaient. Quelques-uns, oui, mais je vais vous en parler tout à l'heure. La deuxième étape, c'était en fait une entrevue du semi-dirigé un à un. Donc, après avoir observé la vidéo de leur dissection mécanique, de leur analyse technologique, j'ai posé des questions à chacun des partenaires de la dissection pour tenter de voir quelle était la démarche qu'ils avaient faite. Donc, pour qu'ils me l'expliquent en leur mot la démarche et pour poser d'autres questions, des questions de clarification, entre autres. Donc, on va arriver maintenant au résultat. En fait, sur mes 12 élèves, en fait, j'avais 6 équipes et j'ai classé mes équipes selon la démarche qu'ils avaient faite. Donc, comment ils avaient procédé. Je vais y aller, par exemple, pour commencer avec simplement l'équipe A. Donc, la première équipe, ici, on va voir exactement les étapes que cette équipe-là a réalisées. Premièrement des choses, l'équipe a commencé par sortir l'objet de la boîte, l'ouvrir, enlever les piles et la bouteille de parfum. Donc, jusque-là, ils ont fait ça de façon, si on veut, similaire à toutes les autres équipes. Ils ont enlevé les premières parties, tout simplement. Ensuite, ils ont observé l'objet et ils l'ont manipulé un petit peu. Ils ont retiré les vitres. Ils ont retiré toutes les pièces une à une. Donc, à ce moment-là, les élèves ont ouvert l'objet. Ils ont tous enlevé les pièces. Ils ont pris toutes les roues dentées, le moteur, etc. Ils l'ont mis partout sur la table. Donc, ils ont vraiment tout étalé. À ce moment-là, ils ont réalisé la tâche. Ils se sont rappelés la tâche, en fait, qu'ils avaient à accomplir. Donc là, ils ont dit « Oups! On devait comprendre le fonctionnement de l'objet. » Donc, lors du rappel de la tâche, ils ont réalisé que, bon, avec les pièces un peu partout sur la table, c'était pas vraiment possible de comprendre le fonctionnement. Donc, ils ont dû, par la suite, remettre entre autres les piles, tenter de remonter l'objet, etc. Parce que sans remonter l'objet, l'étape qui est juste ici, ils n'ont pas réussi à réellement expliquer le fonctionnement d'objet. Ils ont essayé avant, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont remonté entièrement l'objet pour l'expliquer. Ils ont passé par un chemin un petit peu peut-être sinueux, mais ils sont quand même arrivés, finalement. Puis, les équipes, les deux autres équipes ont fait vraiment quelque chose de similaire. Les deux autres équipes ont aussi tout démonté les pièces, placé les pièces un peu partout et ils ont dû remonter pour expliquer par la suite. C'est ce que j'appelle, en fait, la dissection mécanique séquentielle. Pourquoi séquentielle? Parce que c'est une séquence dans le temps. Donc, si on regarde la définition, qui est juste ici, on voit que la dissection mécanique d'un objet selon une séquence dans le temps, pendant laquelle l'élève débute par ouvrir l'objet, en retirer toutes les pièces et termine par le remonter et comprendre son fonctionnement. Donc, on a vraiment des étapes, une séquence dans le temps. On démonte tout, on remonte, on comprend. C'est pour ça que je l'ai imaginé de cette façon-là. Donc, démonter, on se rappelle ce qu'on a à faire, on remonte et on comprend. L'autre façon de faire, en fait, j'ai deux équipes qui ont utilisé ce qu'on appelle la dissection mécanique par système. Ce qui est différent des autres équipes, c'est qu'après avoir sorti l'objet de la boîte, avoir peut-être retiré les piles, etc., c'est qu'ils ont gardé les parties de l'objet regroupées par système. Donc, il y a comme une plaque avec toutes les roues dentées dans l'objet et ils ont gardé cette plaque-là ici, avec toutes les roues dentées intactes sur la plaque. Ensuite, ils ont séparé le moteur d'une part. Ils ont gardé toute la partie plus électrique, donc le circuit imprimé avec les piles enceintes. Donc, ils ont vraiment séparé ça par système, en gardant des pièces regroupées. Pour arriver à comprendre le fonctionnement, ces équipes-là ont tout de même eu besoin de remonter l'objet. Par contre, le fait de remonter a été plus simple que pour les équipes précédentes parce que les pièces étaient regroupées au lieu d'être étalées un peu partout sur la table. Et c'est en remontant qu'ils ont réussi à expliquer le fonctionnement. La définition de cette façon de faire-là, en fait, c'est que la dissection mécanique d'un objet ou un élève débute par ouvrir l'objet, en retirer les pièces, en les conservant regroupées par système, exemple un système de roue dentée, un système électrique, et qui termine par remonter et comprendre le fonctionnement de l'objet. Donc, dans ce cas-ci, on parle vraiment de système. Si on regarde le schéma ici, on voit vraiment que c'est des morceaux, vraiment comme des morceaux de casse-tête, des regroupements de pièces qui ont été conservés. Finalement, la dernière équipe a fait ce qu'on appelle la dissection mécanique inspirable. Donc, cette équipe-là, on va voir toutes les étapes qu'ils ont faites, puis il y a toujours une espèce de redondance dans leur façon de faire. Donc, on commence par retortir l'objet de la boîte, vous pouvez enlever les piles. Jusqu'à là, ça ressemble aux autres équipes. Retirer les vis, même chose. À ce moment-là, ils ont observé l'objet, ils ont actionné le bouton. Là, ils ont dû remettre les piles parce qu'ils avaient réalisé qu'ils les avaient enlevés plus tôt. Ils ont réactionné, et là, ils ont pu observer le mouvement des pièces. Donc, ils ont observé le mouvement au moment réel. Donc, ils ont pu voir les roues dentées bouger dans l'objet, etc. À ce moment-là, ils ont retiré les roues dentées, ils ont réactionné encore l'objet pour le faire fonctionner. Donc là, ils ont pu voir, entre autres, le mouvement du moteur. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réussi à expliquer le fonctionnement de l'objet. C'est en fait une section mécanique où les élèves vont débuter par mettre en marche l'objet, observer le mouvement, retirer des pièces et ensuite recommencer. Donc, c'est vraiment une spirale. Donc, si on regarde le schéma ici, on a une mise en marche, on retire des pièces, on observe, on fait une mise en marche, on retire des pièces, on observe, on fait une mise en marche, etc. jusqu'à en arriver à la compréhension. Ce qui fait que de cette façon-là, les élèves n'ont pas eu besoin de remonter l'objet. Donc, c'est la façon qui est, si on veut, la plus rapide d'arriver à la compréhension de l'objet. Donc, la section mécanique en spirale du fait de toujours observer le mouvement permet aux élèves de bien voir ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin de s'imaginer si la roue dentée tourne vers la gauche ou vers la droite. Ils peuvent vraiment le voir en temps réel. Bien sûr, j'ai trois cas ici. Trois cas qui peuvent, dans le fond, il peut en exister d'autres. On sait que ces trois cas existent. Par contre, rien ne nous dit qu'il n'y en existe pas plusieurs autres. Bien sûr, chez les élèves, on a surtout observé ça. Par contre, avec l'expérience que j'ai eue, la face de présenter à des enseignants, de le faire faire à des enseignants, on peut voir qu'il y a plusieurs enseignants qui utilisent la méthode en spirale, comme la dernière qu'on vient de voir. Par contre, ils font des allers-retours, si on veut, à l'intérieur. Par exemple, ils vont mettre en marche l'objet. Ils vont regarder le mouvement. Ils vont enlever des roues dentées. Ils vont remettre en marche. Puis, finalement, ils vont rajouter une roue dentée. Ils vont la réenlever. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient dans la méthode en spirale chez les enseignants, ce que j'ai pu observer. Bien sûr, ça n'a pas été documenté dans une recherche, puisque c'est ce que j'ai pu observer à la suite de la recherche lors de présentations tout simplement des enseignants dans des congrès, des colloques, etc. Donc, ce sont les trois façons de faire. Outre les trois façons de faire lors de ma recherche, j'ai pu aller voir les sens, en fait. Quels sont les sens qui sont utilisés lors de l'observation d'un objet technologique? Donc, bien sûr, on peut penser qu'on peut observer seulement avec la vue. Par contre, tous les sens, nos cinq sens nous permettent de réaliser des observations. Si on regarde le tableau juste ici, on a mes 12 participants et les sens qui ont été utilisés. Lorsqu'on a un X, si on veut en minuscule, normal, c'est des sens que les élèves vont mentionner à avoir utilisés. Lorsque le carreau est grisé, ce sont les sens que moi, en tant que chercheuse, j'ai pu observer les élèves utilisés. Donc, j'ai pu voir que le participant numéro un a utilisé son odorat sur la vidéo. Et il m'a aussi mentionné qu'il l'avait utilisé. Et pour ce qui est des X majuscules, ce sont les sens qui ont été le plus utiles pour les participants. Donc, le sens qui est vraiment le plus pertinent pour eux. Donc, on peut voir mon élève d'ose qui a utilisé le goût. C'est la question qu'on me pose toujours, mais pourquoi le goût? Simplement parce que l'élève a reçu, si on veut, un pouche de parfum dans la bouche. Donc, il m'a comme mentionné avoir utilisé le goût, mais ça n'était pas voulu du tout. On peut voir que quelques élèves, quand même, ont utilisé l'odorat. Quelques élèves m'ont aussi mentionné avoir utilisé l'ouïe pour entendre, entre autres, le bruit de l'objet. Je viens de voir un petit mandat de ma parole sur mon sens du goût. C'est très drôle. OK. Donc, ensuite, pour ce qui est du toucher de la vue, tous les élèves m'ont mentionné avoir utilisé ce sens-là lors de la dissection mécanique. Ce qui est vraiment important de voir dans ce tableau-là, c'est le fait qu'il y a autant d'élèves qui m'ont mentionné que le toucher était le sens le plus utile, qu'il y a d'élèves qui m'ont mentionné que la vue était le sens le plus utile. Ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est surtout que la vue est le sens le plus utile lors d'observations en sciences. Le bémol que j'apporte finalement avec ma recherche, c'est que l'observation en technologie peut être différente. Donc, du fait qu'en technologie, autant le toucher que la vue peuvent être des sens importants, qui peut différer justement de l'observation simplement en sciences. Ce qui est important de considérer avec le sens du toucher, entre autres, c'est que quand on pense à l'examen ministériel de 4e secondaire, où l'élève doit faire une analyse technologique à la fin de l'examen, c'est simplement une vidéo d'un objet qui est démonté et l'élève doit l'analyser par écrit. Comme il voit la vidéo en avant, le sens du toucher ne peut pas être stimulé, il y a seulement le sens de la vue qui peut être utilisé. Donc, pour mes élèves qui prônent, si on veut, le sens du toucher pour l'analyse, pour la dissection mécanique, ça peut peut-être leur nuire, peut-être pas d'enseigner. Donc, voilà ce qui en était pour les sens. J'ai maintenant formulé des recommandations, en fait, pour les enseignants lorsqu'ils enseignent finalement la dissection mécanique. La première recommandation, c'est que dans notre cycle d'enseignement de méthode de travail efficace, on recommande aux enseignants de sciences et technologies de prôner la réalisation d'une dissection mécanique en spirale. En spirale, on se rappelle que c'était d'actionner, enlever des pièces, actionner, enlever des pièces tout en observant tout au long. Pourquoi on recommande, dans le fond, cette façon de faire-là? C'est simplement que ça permet, entre autres, aux élèves de voir en tout temps le mouvement des pièces, donc ils n'ont pas besoin de se l'imaginer. Et c'est aussi parce que c'est la seule équipe qui n'a pas eu besoin de remonter l'objet pour comprendre. Donc, ça a été vraiment la façon la plus rapide d'arriver à une compréhension de l'objet. Ensuite, on recommande aussi aux enseignants peut-être d'enseigner la méthode par système. Si l'objectif, en fait, pédagogique de l'activité est de comprendre l'importance des systèmes dans un objet. Donc, si l'objectif est de comprendre à quoi sert un système de roue dentée dans un objet, à ce moment-là, il peut être très pertinent d'amener les élèves à démonter l'objet par système. De cette façon-là, ils vont pouvoir voir vraiment à quoi sert les roues dentées, ce système-là dans un objet, à quoi sert un système, par exemple, électrique dans un objet, etc. Ensuite, on recommande aux enseignants de ne pas enseigner la méthode séquentielle. Pourquoi? Parce que la méthode séquentielle, en fait, c'est une méthode où il n'y a peut-être pas réellement de méthode. Donc, dans ce cas-ci, les élèves qui ont réalisé la sélection mécanique séquentielle m'ont mentionné l'avoir fait parce qu'ils étaient trop curieux. Ils voulaient voir trop rapidement ce qui se passait. Ce sont des élèves qui m'ont mentionné l'avoir fait ce coup un petit peu, si on veut, de l'impulsion. Donc, ils voulaient vraiment faire ça rapidement et ils ont réalisé que ça pouvait justement leur causer problème par la suite. Une seule équipe n'a pas eu de problématique avec la dissection mécanique séquentielle. Et c'est une équipe de deux garçons, en fait, qui sont excessivement habitués de réaliser des dissections mécaniques. Ces deux élèves-là m'ont mentionné faire la dissection de leurs quatre roues à la maison. Donc, ils ont démonté à plusieurs reprises le moteur de leurs quatre roues ou de tout autre objet. Donc, ce sont des élèves vraiment habitués, qui sont vraiment à l'aise et pour qui, en fait, le diffuseur de fragrance automatique était un objet facile à démonter, facile à comprendre. Donc, il n'y avait pas nécessairement besoin d'avoir une méthode de travail lorsqu'ils ont fait la dissection. Ils ont pu le faire vraiment de façon rapide. Ils ont tout défait, ils ont tout démonté puis ils ont quand même réussi à comprendre le fonctionnement parce qu'ils sont très à l'aise avec ce type d'activité-là. Et ils sont capables de le faire avec des objets beaucoup plus complexes. Ensuite, on recommande aux enseignants de choisir un objet au bon niveau pour les élèves. Bon, bien sûr, ça peut sembler une recommandation qui va de soi, si on veut, mais il faut vraiment bien choisir les objets. Pourquoi le diffuseur de fragrance automatique fonctionne pour le quatrième secondaire? Premièrement, parce qu'il est question de transmission et de transformation du mouvement à l'intérieur. Donc, mon système de roues dentées va nous permettre d'aller chercher des connaissances que les élèves ont à acquérir en quatrième secondaire. Aussi, il y a de l'électricité. L'électricité qui est surtout traitée en quatrième secondaire. Donc, c'est un objet vraiment au niveau des élèves. Il existe des objets pour tous les niveaux, que ce soit primaire, début secondaire. Il n'y a pas de problème. Pensons à premier cycle du primaire, première année ou maternelle. On pourrait leur demander de faire la dissection simplement d'une boîte de papier mouchoir. Pourquoi une boîte de papier mouchoir? Ça a l'air simple à la base, mais comment on fait quand on tire sur le papier mouchoir pour que les autres puissent sortir un à la suite de l'autre? Donc, il y a une façon de placer les papiers mouchoirs pour que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment un objet qui peut être analysé aussi. Donc, c'est simplement pour montrer comment on peut analyser tout objet du quotidien selon le niveau où on est. Ensuite, on recommande aux enseignants d'être prudents lorsqu'ils présentent la dissection mécanique aux élèves. Pourquoi? Parce que les définitions de la dissection mécanique sont les suivantes. Dans le fond, on dit qu'on doit démontrer un objet et comprendre son fonctionnement. Quand on regarde cette définition-là, l'élève peut le prendre comme une séquence. Donc, de dire « Ok, je dois commencer par démonter l'objet pour ensuite comprendre son fonctionnement ». Donc, ça peut amener les élèves à faire la dissection mécanique séquentielle, ce qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, il faut quand même être prudent lorsqu'on l'aborde avec les élèves. On recommande finalement aux enseignants de mettre à disposition des élèves des objets qui sont réels pour qu'ils puissent manipuler. Donc, vraiment des objets tangibles réels parce que lorsque les élèves observent, par exemple, une vidéo d'une section comme c'est le cas pour l'examen du ministère, ils n'ont pas accès au sens du toucher. Donc, les élèves ne peuvent pas manipuler l'objet, le regarder sur tous ses angles, etc. Donc, on mentionne vraiment aux enseignants l'importance de leur donner accès à des objets réels. Donc, je n'ai pas vraiment fait le tour pour ce qui est de la présentation. Je sais qu'on a une bonne discussion qui s'en vient par la suite. Est-ce que vous avez des questions? Louise, est-ce que tu veux ouvrir la balle? Oui, je me faisais une réflexion. C'est ce qu'on appelle un cours de senteur. Oui! En fait, on mentionne aux enseignants de possiblement vider les bouteilles de parfum aussi pour ne pas avoir trop d'odeur dans la classe. Bravo! C'est vraiment intéressant! Merci! Je laisse un dernier trois secondes. Oui, bien, je peux poser une autre question aussi. C'est le temps à peu près que les élèves ont mis. L'activité, en gros, on pourrait la tenir sur une durée de combien de temps environ? Quand on demande aux élèves de simplement démonter l'objet et de comprendre le fonctionnement et de le dire, par exemple, à l'oral, ça prend 15 à 20 minutes. Par contre, si on leur demande de décrire à l'écrit le fonctionnement, on peut s'en aller plus vers une période parce qu'ils vont peut-être plus chercher les bons mots, tenter de vraiment mettre un langage scientifique et technologique sur le fonctionnement de l'objet. Donc, une période de 60 à 75 minutes, ça peut aller pour un objet comme ça. Tout dépendamment, bien sûr, de ce qu'on leur demande à l'écrit. Donc, si on demande seulement d'expliquer le fonctionnement, ça peut bien se faire. Mais si on leur demande de passer par toutes les étapes, de se faire une hypothèse, etc., là, on peut peut-être aller jusqu'à un bon deux heures pour la réalisation de l'accessibilité. Donc, je vois une question, là, de M. M. Junior Carrier. J'ai d'autres objets, là, faciles d'accès comme le diseur. Il en existe, en fait, des tonnes. Je peux vous dire, entre autres, que sur plusieurs sites d'Internet, on peut en trouver, là, qu'on pense à la cuillère à crème lacée qui, elle, ne nécessite pas nécessairement d'être démontée, qu'ils peuvent juste regarder de l'extérieur. Sinon, la lampe de poche peut sembler facile à première vue. La lampe de poche peut être bouteillée, entre autres, par les élèves du primaire. Quand on leur demande seulement de comprendre qu'on appuie sur un bouton, ça fait fonctionner une batterie qui fait fonctionner une lumière. Mais une lampe de poche, c'est un circuit électrique, donc en quatrième secondaire, c'est un objet qui peut être aussi très pertinent. Rapidement, comme ça. Aussi, il y a des petits… Parfois, par exemple, chez Doloramo, on peut trouver des petits speakers, là, ce n'est pas vraiment le bon terme, mais en français. Sauf qu'un petit speaker, ça peut être intéressant aussi. Des hauts-parleurs. Hauts-parleurs, merci! Je cherchais justement le terme ce matin. Un petit haut-parleur, ça peut être aussi intéressant à démontée encore là parce qu'on a un petit système électrique à l'intérieur. Donc, comme le quatrième secondaire nécessite beaucoup d'avoir accès, si on veut, à un petit système électrique, je pense que ça aussi, ça peut être assez pertinent. C'est sûr que je vais avoir d'autres idées qui vont me venir en tête. Ah! Et rapidement, une craisselle, entre autres, pour ce qui est d'analyser son fonctionnement. C'est vraiment plutôt pour la mécanique, mais avec une craisselle, on peut trouver quelque chose d'intéressant. Là, pour le moment, c'est ce que j'ai en tête. Moulinets de pêche. Oui, pourquoi pas louer? Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Il n'y a pas, dans ce cas-là, de système électrique, par contre. On va avoir probablement, si je ne me trompe pas, dans un moment, la pêche est en train de déroudenter. Donc, ça peut être quelque chose de facile à démontrer et qui peut être compréhensible pour des élèves. C'est sûr qu'on essaie toujours d'avoir des objets qui sont accessibles budgétairement, si on veut aussi. C'est sûr qu'à la FGA, on va avoir un seul objet souvent, à moins d'être vraiment dans un gros, gros centre, ce qui est plutôt rare. Donc, on peut se permettre d'investir un petit peu plus, puisqu'on l'achète en un seul exemplaire. Je t'ai parlé hier, pendant à peu près 15 secondes, du découpage des cours. Pour nous, ce n'est pas un problème. Je voulais lancer la question aux participants, justement. Nous, on a un cours vraiment électricité, un cours plus mécanique. Donc, avec ce que Jéliane vient de dire, dans quel cours verriez-vous l'analyse du diffuseur ou du moulinet ou la lampe de poche ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est le niveau 4e secondaire? Est-ce que vous le placeriez plutôt en 3e secondaire que ce sera de la 4e secondaire préparatoire? Qu'en pensez-vous? Je pense que ce n'est pas tant relié à l'objet que relié à ce qu'on va demander à l'élève par rapport à l'accompagnement de ce qu'on va faire avec lui. Parce que si ce sont des élèves plus de 3e secondaire, à ce moment-là, l'activité va être plus dirigée. Si c'est 4e secondaire, à ce moment-là, on peut lui demander de plus, de donner davantage d'explications. Il y a l'intention pédagogique qui est derrière aussi, qui doit jouer par rapport à ça. Je pense que le même objet peut servir pour les deux niveaux. Mais moi, je trouve que c'est un objet qui est quand même assez complet. Donc, j'aurais tendance à le mettre en 4e secondaire, de le mettre peut-être vers la fin du parcours de l'élève et de le laisser à ce moment-là plus approfondir, faire son hypothèse et tout ça. J'aurais tendance à faire ça parce que, justement, il y a plusieurs systèmes. Il y a plusieurs types de transformations de mouvements et tout ça. Donc, ça serait peut-être là que j'aurais envie de le mettre. Puis nous, au niveau du découpage en FGR, je le mettrais dans le cours de 41.63. Je le mettrais plus dans ce cours-là, je crois. Parce que c'est pas grave s'il revoit un peu l'électricité puisqu'il l'a vu avant. Mais si on le met dans un cours d'électricité, puis qu'il n'a pas vu encore les systèmes de transmission de mouvements, à ce moment-là, ça va lui manquer. super, merci beaucoup Louise. Là, c'est ça, là, on parle de cours, là. Toi, ça te dit peut-être un petit peu moins quelque chose. En quatrième secondaire, aux jeunes, tout est intégré. Tu peux faire ce que tu veux. Nous, c'est vraiment découpé pour permettre à un adulte qui fait trois mois, au moins, il réussit quelque chose. Après, ça, il s'en va, il revient, il poursuit. C'est une réalité un petit peu différente. Mais je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça peut être fait en trois ou en quatre. Ça dépend vraiment de comment tu l'abordes. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour Joly-Anne? Joly-Anne, as-tu d'autres choses à nous partager? Ça va. Moi, je pense que je trouve ça intéressant de voir que vous êtes capable d'amener peut-être une utilisation quand même à cette recherche-là au niveau, dans le fond, des adultes. Je voulais peut-être juste mentionner, tu sais, quand on parle, on fait le débat, est-ce qu'on le met en trois, en quatre, etc. Mais, dans le fond, tout dépendamment de ce qu'on demande à l'élève d'aller observer dans l'objet, finalement, est-ce qu'on lui demande de faire une analyse complète? Est-ce qu'on lui demande d'aller seulement aller voir le système de roues dansées? Est-ce que ça peut peut-être aller dans les questions qu'on va poser à l'élève pour le guider vers une partie peut-être de l'objet plus précisément qui peut être utilisée à différents niveaux, finalement? Cet objet-là, l'utiliseur a été disséqué par des élèves de sixième année une fois, puis ils n'ont pas réussi à nommer grand-chose, mais, tu sais, ils ont réussi à l'ouvrir et à dire « Ah, bon, bien, c'est des choses qui tournent grâce à des batteries, puis c'est comme ça que ça fonctionne. » Mais, tu sais, déjà là, on voit qu'ils ont eu une certaine compréhension. Donc, peu importe le niveau, je pense que c'est possible. Juliane, est-ce que ton mémoire est disponible sur les intermets? Pas encore, en fait. Il est présentement, dans le fond, mon dépôt initial est fait. J'attends les corrections que je vais recevoir le 11 décembre. Donc, c'est sûr qu'après Noël, il va finir qu'à apparaître en ligne, mais dans quelques mois, on va pouvoir y avoir accès, mais on n'est pas encore rendu là, malheureusement. Je suis dans le processus de dépôt qui est interminable. Donc, voilà. C'est bon, on pourra l'ajouter à notre billet de blog de ce webinaire, quand ça sera fait. Merci. Donc, j'ignore que tu as dit bravo et merci de partager. Merci beaucoup d'avoir été présente. Merci d'avoir été là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore cette rencontre. Un gros, gros, gros merci, Juliane, de t'être prêté au jeu du webinaire. Des fois, en vrai, pour l'avoir vécu au congrès de la STQ, c'est sûr que c'est différent, mais je pense que le message que tu as livré était très clair et c'était bien agréable, même si on ne l'avait pas dans les mains. Reste que, nous, dans les examens, il n'y a même pas de vidéo, c'est que papier. Ah oui? Ah, mon Dieu! C'est de la dissection visuelle. D'accord! Sur papier. C'est des images, en fait. Donc, c'est un autre... Ah, OK! Puis, c'est aussi du texte qui va expliquer un petit peu comment, mais je te montrerai ça. Oui, ça serait intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée à tous. Merci, Juliane. Sous-titrage Société Radio-Canada